Musique Bonjour à tous, bonsoir d'aujourd'hui pour le déballage d'une petite expansion, en fait, très petite, vous voyez, à peu près, avec une grosseur de main. Donc, pour Adventures Tactics Domian's Tower, c'est le Aeropact 1, donc ça, en fait, c'était avec la première version du jeu, moi, c'est parce que j'ai commandé l'extension en précommande slash Kickstarter, et j'avais la possibilité d'acheter ça, donc ça fait quand même un petit moment que c'est sorti déjà. En fait, ça contient deux nouveaux, trois nouveaux personnages, en fait, trois classes de personnages pour le jeu, le Magic Blade, le Time Mage et l'Engineer. Et ce Aeropact contient aussi le Queen Domian miniature, donc pour le Final Battle, donc le personnage à combattre à la fin. Et donc, là-dedans, ce qu'on a, c'est un tray avec un plastique comme ça, parce que la petite boîte, il n'y a rien d'autre dedans, il n'y a pas de dessus de dessous. Donc, on a ici une figurine en plastique, un genre de petit taux. Donc, on a ça. Je ne sais pas à quoi ça va servir exactement. C'est sûr que le reste du jeu, lui, c'est des standees en carton. Donc, après ça, on a quand même un gros carré pour cette figurine-là. Donc, vous voyez un peu le détail ou pas, parce qu'elle n'est pas super détaillée, je dirais. Donc, et elle semble uniquement collée vraiment à la base. Donc, je n'ai pas l'impression que ça va tenir énormément comme plastique. Et vous voyez le coin de la tuile, qui est comme noirci. C'est un peu weird, mais bon. Il y a ça. Donc, ces deux petites figurines-là. Et on a un deck de cartes. Deux decks de cartes. Donc, les mini-cartes. Qu'est-ce que ça contient? Donc, c'était ce qu'il faut se souvenir. Trois classes. Time Mage Magic Blade The Engineer Ok. Donc, Magic Blade avec ça. Engineer ici. Time Mage. Donc, une carte Dice. Qui est ça ici, avec un Rewind. Donc, on peut relancer tous les dés qu'on veut. Dans ces cartes, qui sont les habiletés passives, Nous avons Time Dilation, Chronoblast et Chronomancer. Pour l'Engineer, nous avons Sniper. Et pour sa carte de passif, nous avons Scoped Sight. Donc, il a l'air d'être plus un genre de Sniper, celui-là. Après ça, pour le Magic Blade, on a Weapon Master. Et les autres sont évidemment de l'autre côté. On a Dancing Blade et Dual Weld. Donc, ça, c'est quand même cool, de transporter deux armes. Là-dedans, on a une petite carte qui nous indique les composantes. Donc, une tourelle, le Queen, les classes, 15 cartes de level A, 20 actions, 6 passive abilities, 3 dice abilities, 1 weapon card, 1 summon card. Simply combine, rajoutez ça au travers. Puis, ça fonctionne avec les nouvelles classes. Donc, that's it, that's all. Donc, par contre, je ne sais pas, je ne me rappelle pas si dans le livre de base, ça nous indiquait si... Parce que s'il y avait comme un genre de branche qu'on pouvait prendre pour nos classes de héros. Donc, je ne sais pas si c'était inclus déjà dans la boîte de base, dans le livret de base, si ces classes-là étaient là. Et là, j'essaye fort de vous ouvrir le paquet de cartes. Et voilà, finalement, c'est réussi. Donc, ça comme ça. Donc, la carte, il y a une petite section pour le Magic Blade. Donc, on a ça. Par la suite, on a... Bon, là, c'est sûr que les cartes sont tout le temps un peu... Un peu mélangées. On va y aller peut-être avec les cartes de classe, peut-être. Ensuite, on a Magic Blade ici. Cinq. Je pense que c'est la même chose des deux bords. Thunder Brawl, Thunder Brand. Oui, c'est ça. Ça, c'est la même chose des deux bords. Ça vous prend un Magic Blade 4, évidemment, pour réussir ça. Après ça, vous avez un Magic Blade 4. Ça vous prend un Magic Blade 3. C'est évident. Après ça, même chose. Avec le 3, ça vous prend un 2. Pour le 2, ça vous prend un 1. Pour le 1. Et voilà. Après ça, on a le Time Mage. Donc là, c'est sûr qu'il faut se dire, c'est qu'il y en a juste une version pour chaque. Donc, parce qu'il y a des classes qu'on pouvait avoir en double ou en triple. Ce n'est pas le cas ici. Donc là, je vais juste regarder des fois que ça ne serait pas pareil. Fireball avec ça, c'est pareil. Donc, c'est juste encore pour être certain. Donc, on a ça. Et pour le Time Mage, ça nous prendra un Cleric 1 et un Wizard 3. Ça, on a l'Engineer. Engineer 4, Engineer 3, Engineer 2, Engineer 1. Ça prend un Archer 2, un Rogue 1 et un Wizard 1. Donc, ça prend quand même plusieurs compétences. Après ça, on a les cartes elles-mêmes. Donc, le Time Mage a l'air de ça ici. Par la suite, on a Magic Blade. Et on a l'Engineer. Donc, ça, ce sont ces trois cartes-là. Et le reste, c'est toutes des cartes comme ça, sauf la Summon ici pour la tourelle elle-même. Donc, ça ici. Et les cartes comme ça. Donc, on a Soul Sword, une arme. On a pour le Time Mage, Time Stop. Soul Sword. Et c'est donc la totalité des cartes. incluse dans cette petite extension, donc, qui rajoute trois nouvelles classes au jeu de base, qui s'ajoutent, je pense, très facilement, comme composante. Et on ajoute deux signatures. Et là, je sais qu'il y en a qui disent, mais oui, j'ai oublié de mettre le draper dessus. Vous avez raison. C'est pour ça, évidemment, que ça a accroché avec la pochette. Puis, probablement que ça va aller mieux de l'autre bord, je suppose. Euh, ok, voilà. Donc, sur ce, on se fait à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde. Salut tout le monde. – Sous-titrage FR 2021